Nous ne trouvons pas très nombreuses manifestations là, ce n'est pas un problème en soi, mais ce qui est important c'est que nous, nous, on va dire, nous exprime, nous. C'est pour ça qu'il fait sa manifestation à Zordi, c'est pour ça qu'il demande permission à la police, c'est pour ça que la police est là pour encadrer nous, c'est pour ça que la police est là pour permettre de nous mettre sur ses mains, c'est parce qu'il nous l'a pour exprimer par rapport à trois choses qui sont bien graves dans nos pays, Zordi. Premièrement, c'est la violence qui va travailler à Pessibia dans le travail. Deuxièmement, c'est compliciter certains avocats par rapport à sa violence qui va travailler à Pessibia là. Et finalement, c'est concernant la discrimination qu'il va travailler à Pessibia pour mener qu'il ne refuse la vaccination. Donc, pour toutes ces raisons-là, il est important qu'il ne nous partait pas pour nous exprimer, pour nous faire tant que nous la voie, et donc qu'il nous casse la gauche quand il arrive au travail. Il est important qu'il nous fait un lit parce que c'est l'occasion de le faire. Ok ? Merci. Violence contre travailler à Pessibia? Arrêtez ! Violence contre le traitement ! Discrimination à Pessibia? Arrêtez ! Zordi de Maurice, travailler à Pessibia, arrêtez ! Ministère travail à Pessibia? Arrêtez ! Ministère travail à Pessibia? Arrêtez ! Violence contre travailler à Pessibia? Arrêtez ! Violence contre travailler à Pessibia? Arrêtez ! Je suis là, je suis là, je suis là. Je vais déposer ça, je suis là. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bon, allez, René, s'il vous te plaît ! Bon, travaillez dans un pays là, mais bon, pas si cher. Il y a 17 jours, un jeune fonctionnaire de 20 ans, il suffit. Je vous ai dit une copie, un fois que vous vous déposez, vous pouvez vous êtes en copie, l'un qui vous déposez. On est en copie, la police, la population, la population, c'est clair ! Côté la main de la maillette, c'est pas pour vous dire ! Moi, mon vie, je suis là, je ne l'ai pas, parce qu'il y a des gens qui ont la croise. Il y a des gens qui peuvent payer pour Djibout contre la résistance, contre la discrimination qui peut dérouler dans le pays. Et tant qu'il y a des gens qui vont Djibout, il y a des gens qui vont Djibout qu'il y a des gens qui vont perdre. Merci à tous pour votre présence, et bien sûr, pour soutenir l'action contre la violence et contre la discrimination du pays. Merci à tous ! A partir de là, donc, premièrement, auprès du Baroc Council, il y a une solution qu'il faut trouver. J'espère que le président du Baroc Council m'a dit qu'il y a une réunion pour me donner une réunion pour me donner une école. Je ne crois pas qu'il y a une copie, je ne crois pas qu'il y a un avocat et qu'il y a un éthique. Je ne crois pas qu'il y a un avocat pour une permission. Pour quelle raison ? Comment ? Comment est-ce qu'il y a un avocat qui va accepter eux-mêmes de remplacer l'autre, une personne, sans qu'il y ait un consentement de travailler au comité ? Donc, ça, c'est concernant la lettre qu'il a adressée à M. Katrin Verma. Ensuite, la lettre adressée au Premier ministre. La lettre adressée au Premier ministre, c'est très, très simple. « Ministre de travail, pas qu'un ministre de commerce, ministre de patron, pas qu'un ministre de travailleur. Donc, nous nous adressons une lettre dans laquelle nous nous relèves un problème qu'il peut y avoir au niveau du ministère du travail, une sorte de passivité au niveau du ministère du travail, et dans une certaine section de la loi, comment je ne connais pas comment vous voulez faire de ça ? Ou bien pas comment vous voulez faire de ça ? En tout cas, nous nous avons travaillé à un comité disciplinaire, il n'y a pas de recevoir la lettre des choses, l'avocat émérite ce comité disciplinaire, il n'y a pas de trouver rien pour dire, même s'il reconnaît qu'il y a raison, soulève le point qu'il y a besoin de recevoir ce que l'on a. Et, qui arrive à travailler là ? L'Indeo ! L'Indeo ! Parce que l'on a dit qu'il faut que l'on a fait de la cour. Donc, si tout le travail a besoin de l'on a fait de la cour, normalement, le tribunal industriel ne peut pas en gauze. Donc, finalement, il y a aussi discrimination contre les travailleurs qui sont non vaccinés. Cette discrimination-là, l'IPP dirait, depuis le premier confinement au vigne, le choix au niveau de la vaccination est une affaire fondamentale. Il y a une liberté, il y a une liberté fondamentale qui est inscrite dans nos constitutions. Donc, il n'est absolument pas normal qu'un travailleur est vacciné qu'il n'est pas vacciné. c'est ce choix. Un travailleur qui n'est pas vacciné, il va payer des 1 500, des 1 000 rupis toutes les semaines pour qu'il n'est pas capable de travailler. Et pourtant, il y a une section dans la loi travail qui dit à nous comme ça, qu'un travailleur n'est pas un employé n'est pas capable de décider qu'un travailleur n'est pas capable de travailler. Un travailleur n'est pas capable de travailler pour les dépenses. d'avoir regardé cette vidéo !